La guerre, la guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est SokFoony27, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, ça va parler saison 15, ça va parler tableau de score et leak une fois de plus. Vous allez voir, il y a pas mal de choses assez étranges. Le tableau de score de la saison 15, vous le voyez, il n'est pas très beau. Les précédents et même le précédent étaient un peu plus beaux. Celui-ci, on le voit très axé sur le jeu de cartes et donc le casino. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement, je le trouve un peu moins beau que le précédent. Ensuite, nous pouvons voir à l'écran une armure assistée, une nouvelle armure assistée ou un skin d'armure assistée. A l'heure actuelle, nous n'en savons rien. Nous verrons bien quand cela sortira. Ici, nous pouvons voir un monstre. Un nouveau mob de Atlantic City, sans doute. On dirait quelque chose sorti tout droit d'un film d'horreur des années 60, vous savez. Voir même antérieure, vous savez. En noir et blanc, l'espèce de créature sortant des marais. Vous savez, un petit peu de ce genre-là. Un deuxième juste ici. Un vieillard. C'est très bizarre, on dirait des espèces de fan-jeux un peu plus évolués, de forme du coup humanoïde. C'est spécial, ouais. Ici, nous avons encore un nouveau mob. Et vous le voyez, au-dessus, il y a une espèce de colorette ici. On peut vraiment voir que c'est un mob aquatique. En tout cas, ça ressemble beaucoup. Je pense que, comme le précédent, un peu comme des fan-jeux humanoïdes, celui-ci sera probablement lui aussi aquatique. Ou du moins, dans la zone marécageuse. On dirait vraiment une espèce de triton muté. Très bizarre, en tout cas. Une nouvelle fois. Je ne sais pas ce que consomment les développeurs de Bethesda durant leur pause. Mais, en tout cas, ils ont beaucoup d'imagination. Ici, juste à côté, nous pouvons voir une espèce d'écorcheur. C'est bizarre. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment être des mobs d'Atlantic City. Si ce n'est pas simplement un montage ou autre. Peut-être. Parce que, bon, ça me paraît quand même improbable. Ou peut-être pour la deuxième partie d'Atlantic City. Parce que, eh bien, ça fait beaucoup de contenu, quand même. Ça m'impressionne. Si tout ça sort sans problème, sans bug, en temps et en heure. Pourquoi pas. Ça a l'air un peu chelou, tout ça. Ici, nous pouvons voir une espèce de robot qui a l'air vraiment d'être un robot géant. Oui, parce que, regardez, l'armure assistée T60 ici a l'air vraiment toute petite à côté de ce robot gigantesque. Aussi grand que Liberty Prime, plus ou moins. Passons donc maintenant sur le site de imgur.com. Évidemment, tous les liens seront en description. Merci une fois de plus à DJ. Je cite mes sources également en description. Vous irez faire un tour si cela vous enchante. Ok. Un skin pour des armes. Certainement aussi pour d'autres armes que le pistolet Gatling. Et là, on voit vraiment quelque chose qui semble faire de la lumière. Alors par contre, nous avons énormément de tenues. Vous le voyez, regardez, il y en a vraiment pas mal. Des tenues qui se ressemblent. Des tenues basiques. Chapeau. Vraiment stylé. Alors bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Je n'aime pas trop m'attarder là-dessus. Pour ceux qui sont fans de tenues, vous allez être servis. C'est vraiment une armure faite avec des déchets. Alors là, en termes de thème survivaliste, on y est. On ne peut pas faire mieux. C'est vraiment... Ce survivant a été dans une décharge. Il a pris tout simplement tout ce qui traînait devant lui. On a fait une armure, tout simplement. Regardez, du carton, un espèce de seau. Un gâteau d'anniversaire. Pourquoi pas, oui. Un réfrigérateur sugarbomb. Par contre, là, ok. Ah oui, là, c'est vraiment à la bonne franquette, effectivement. Ah oui, regardez, c'est vraiment... C'est vraiment ça. Un nouveau skin d'armure cistée, vous le voyez, un peu... Sale, communiste. Chinois. Oh là là. Je ne veux pas vous voir avec ça, les gars. Vraiment. Porter cela sera une réelle trahison envers l'Amérique. Donc, je compte sur vous. Ce skin d'armure cistée est vraiment très stylé. Par contre, ici, il y a un logo avec une étoile. Je ne me rappelle vraiment plus de quelle faction, quel camp, quel machin. Et finalement, regardez, cette arme, elle aussi a ses petits câbles qui la rend lumineux. Et cette fois-ci, c'est confirmé. Parce que regardez, ici, dans l'obscurité, on voit vraiment que l'arme est éclairée. Donc, en termes de discrétion, on repassera. Mais, c'est vrai qu'on verra plein de joueurs sauter dans tous les sens avec ça. On verra des petites lumières au loin. Et donc, voilà pour la présentation des leaks de la saison 15, du tableau, des items, des mobs aussi, d'Atlantic City. Et si vous voulez une petite vidéo où je fais un petit tour dans le PTS, serveur test public, pour vous montrer les nouveaux lieux qui ont changé, ainsi que soi-disant une boîte de nuit ou une boîte de striptease, sur ce, likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez donc des liens, sources, etc. Ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire, mon Discord. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire, bye tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.